étienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir pendant que nous sommes la nuit il y en a qui sont là le jour voilà c'est pour ça qu'on dit toujours bonjour ou bonsoir donc tozali ko pesa du nom bote nalingana bonjourna bonsoir les avakate et le mbote mais ceux qui tolomine en français bonjour bonsoir et zali et po mabene et zali et bongo toulou n'a formé a eu bongo toulou zéro la forme de zéro la forme voilà et bien ce soir nous allons parler de du meeting aérien qui est suivi du meeting terrestre et donc titre et zali après le meeting aérien après le meeting aérien maintenant c'est les tirs à l'arme lourde bon on a venu au meeting terrestre mais là c'est pour rigoler alors bati rwana la plus lourde et kosa les maroude et si salemi déjà la kibomango bon bah pesa qui daté mais balobi que sogi et bandit bah imboka bapangaté et zali exercice et bien pourquoi ces exercices en ce moment le meeting aérien et maintenant le meeting terrestre ses compatriotes alors le deuxième point ce sera la fin des consultations qui devait terminer ce mardi mais ça va prendre fin ce mercredi on sait pas qu'ils vont terminer on avait cru que la fin des consultations se faisait avec les généraux que nous avons vu les généraux à la retraite bon ils sont à la retraite mais c'est des expérimentés qui donne des points de vue au président de la république voilà ils connaissent toutes les stratégies ils ont parlé à moitié donc ils ont dit que c'est secret ce qu'ils ont vu au président mais déjà quand ils disent que tout ce que nous voulons que le pays aille de l'avant quand on dit que le pays aille de l'avant ça veut dire que ça veut dire que c'est à dire et c'est développé sur tous les points de vue positivement donc négativement il a dit que zong est la anti-valeur il y a 18 ans de règne de celui qu'on appelle raïs ou bien l'autorité morale du fcc c'est ce qu'il ballon balobique bisou tout le monde bocca et que des libres donc ça veut dire des gens qu'ils ont déjà adhéré à l'idée de l'union sacrée du président de la république et bien ça c'est ma façon d'interpréter lui-même a dit que ce qu'il faut l'ignée Boutonama Kamoura il a secret Boutonama président de la république mais elle a dit déjà que nous voulons que le pays aille de l'avant ce n'est pas tout mais bon ils ont été positifs ils adhèrent à l'idée du président de la république de créer l'union sacrée alors nous allons ensuite passer au dérapage du professeur Evariste Boshab à Tengani A Tengani Rouljima Kamboko et Zola kisai te Zala lekisai te Z beetje professeure Té donc ben majistra Mosoussou Tanajuriste TV Ben Medly Silliki banmosoussus ben�ocomis jusqu'au point Il ya enlouis saïte tan sans pressed. Dipses de cap aosti dip lombe qui votera le nom de la diplomate et de l'avancée du Covid Le 83, ce sera Amida Chattour, que la justice a convoqué, c'était ce mardi 24 novembre 2020. Bon, la suite, on ne l'a pas, mais on vous annonce seulement qu'elle s'est présentée au Parc Général. Bon, on dit ma tétée parce que ça dépend du district de ce côté-là, mais ça se trouve alimenté géographiquement. Voilà, chers compatriotes, on va commencer par le meeting. Non, 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 on ne va pas appeler ça meeting terrestre. Donc, le Général Kassongo a annoncé l'exercice de tir à l'arme lourde. Regardez. Il y a un meeting aérien au Ito-Wanaki. Voilà, Bandeko Sima, il y a un meeting aérien au Ito-Wanaki. Il y a quelques deux ou trois jours à Kinshasa. Général Kassongo Chibangu annonce que l'armée passe à l'exercice de tir à l'arme lourde. Voyons-y. Exercice de tir à l'arme lourde. Il paraît qu'Ekosal et Manaki vont mango. Voilà, chers compatriotes. C'est un titre de ActuRDC.com. Laissez-moi vous montrer le titre. Voilà. Titre est en voilà. Après le meeting aérien, Kinshasa, l'armée passe à l'exercice de tir à l'arme lourde. Le 24 novembre. ActuRDC.com. Ouais, c'est juste pour la transparence. Voilà. Chers compatriotes, on va lire le reste de l'article. Permettez, permettez. C'est passé. Qu'est-ce qui se passe? C'est passé. Il est parti. Ok, on va lire le reste de l'article. Qu'est-ce qui se passe à Kinshasa, capitale de la RDC? Que prépare l'armée congolaise? Après avoir eu une opération en connivence avec l'armée angolaise la semaine dernière, dénommée « meeting aérien », au cours de laquelle les Congolais ont assisté au survol du ciel quinoa par les avions angolais, l'armée congolaise annonce qu'un exercice de tir à l'arme lourde sera mené. Le but n'est pas bien dit, mais la population est exhortée à ne pas paniquer. Renseigne le communiqué des phares d'essai. C'est au centre d'inspection militaire de Kibomango qu'a lieu le dit exercice. Les quinoas et la population congolaise restent curieux et perplexes sur ce qui est en train de se passer au juste. Les questions pullulent, mais toujours pas de réponse à une seule. Certains s'accordent à dire que toutes ces opérations ne peuvent être anodines. Il y a bien quelque chose qui se trame et que la population sera bientôt informée. AQRDC.com Voilà. Boyoki Binomoko. Donc, le lion à Fongoli, Manzaka, Azali, Kolakisa, Iyango. Le lion de la tribu, pas la tribu de Gida, le lion de la tribu congolaise. Voilà. Il faut qu'on bangisa banguna. Tu le verras toujours. Toko banga te. Toko bangisa. Voilà. C'est la fin des consultations par le président Félix Chisekedi Chilombo. Mais la particularité, c'est qu'ici, il termine ses consultations avec les généraux, des généraux retraités. Il s'agit bien des généraux retraités. Pourquoi constitue-t-il des généraux retraités ? Bien sûr, les plus vieux, c'est eux qui ont beaucoup plus d'expérience que les plus jeunes. Voilà. C'est symbolique, mais seulement à la sortie de ces généraux, quand les journalistes leur posent des questions, ils disent qu'il y a des secrets, des secrets qui ne peuvent pas révéler. Oui, c'est lui qui parle, c'est l'ancien général, le général Baramoto. Bon, on suppose que comme ils sont à la retraite, ils ne sont plus des militaires. Et quand ils ne parlent pas, il a dit qu'ils ont parlé uniquement que des problèmes militaires ou des stratégies militaires parce qu'eux, ils ne se mènent pas de la politique. Voilà, chers compatriotes, regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, j'ai mis ce qu'on a dit, il n'y a pas un autre alliément. Nous avons eu à Paris un équiment de problèmes de l'hériture. L'unité est liée bien sûr à l'unité nationale, à la paix, à la solidarité et à la complémentarité. Ce que nous voulons, nous autres, c'est que le pays aille de l'avant. Voilà, que le pays aille de l'avant. Pour les autres problèmes liés au secours de la défense, il faudrait alors poser la question du Président. Il a beaucoup dit. Pour une éventuelle réponse. Ça serait tout aujourd'hui. Le reste, c'est de ces crèques. Le AAB a quitté Kabila en dernière minute. Ils ont quitté le FCC. Des partis politiques membres du AAB, du FCC, mais qui ont accepté de se mettre derrière l'initiative salvatrice du chef de l'État, afin de faire sortir d'autres pays, de ces bourbières où ils se trouvent. Voilà pourquoi nous avons répondu vite à l'appel du chef de l'État et nous avons bravé et la paix et tout ce que vous pouvez penser. En tant que FCC, nous nous sommes dit non. Cette initiative est salvatrice et républicaine pour notre pays et donc nous ne pouvons pas ne pas venir apporter notre petite contribution à cette initiative. Vous savez que dans le FCC, c'est la pensée unique. Lorsque le président honoraire Joseph Kabila parle et donc c'est Amen, mais nous avons dit non. Ce système de pensée unique doit prendre fin. Nous ne pouvons pas faire toute une organisation pour la servir d'une seule personne. Nous avons fait l'organisation pour l'intérêt du peuple congolais. Nous appelons tout simplement tous les autres membres du FCC à venir nous rejoindre. Demain ou après-demain, ils seront responsables devant l'histoire. Et je me demande quelle histoire ils vont laisser à leur petit-fils. Mais donc, nous leur demandons vraiment de rejoindre l'igno sacré des hommes. Bonjour, bonsoir. Donc, nous avons ici la constitution. Elle est vulgarisée. Donc, elle est partout. Elle est sur Internet. Là, nous l'avons en PDF. Mais bon, j'ai décidé de la vulgariser de cette façon comme ça. Donc, il s'agit de l'article Evaris Boshab, qui est sorti médiatiquement à Colésie dans une université devant les étudiants. Donc, il a raté vraiment une chance de bien se taire parce qu'il a mal parlé. Nous pensons qu'il s'est trompé parce qu'il est réputé professeur de droit constitutionnel. Je ne suis pas le seul à le dire. Il y a des grands juristes comme le professeur Mbata et Christian Bossembe qui l'ont recadré. Voilà. Bon. Mais, en direct, constitution. Ici, où il y a mon curseur qui passe, il y a constitution de la République démocratique du Congo. En haut, c'est publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, cabinet du président de la République. Vous voyez ? Et ça, c'est même la version déjà modifiée, comme vous pouvez le lire là. modifiée par la loi numéro 11 par 002 du 20 janvier 2011. Chers compatriotes, nous n'allons pas lire toute la constitution, mais nous allons aller tout droit au titre 3, ou chapitre 3, mais là on a écrit titre 3 de la constitution qui nous concerne. Évarice Boshab, membre influent du PPRD, a déclaré que le premier ministre a un pouvoir énorme. Mon Donc, la suite était qui se retrouvait lié au sихin. À . C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le professeur Evarys Boschab a déclaré devant les étudiants que le Premier ministre avait un pouvoir plus énorme que celui du président de la République. Alors ça, nous allons le contester et nous le contestons et nous passons au titre 3 directement parce que c'est le titre 3 qui nous concerne. Il y a beaucoup d'articles, chers compatriotes. Deux, prenez le mal en patience. Ouais, patientez. Ouais, je pense que bientôt je suis au titre 3 parce que ça commencerait par l'article 68 puis 69. Voilà, j'y suis. Regardez-la, chers compatriotes. Donc, c'est publié par le journal officiel Constitution de la République démocratique du Congo. Alors, ici, c'est le titre 3. Bon, un autre terme pour dire chapitre 3. On peut dire aussi titre 3. De l'organisation et de l'exercice du pouvoir. Donc, ça concerne l'organisation et l'exercice du pouvoir. Au chapitre 1er, on parle des institutions de la République. C'est l'article 68. Suivez très bien. Bon, l'en est bien, hein? Donc, ici, nous sommes au chapitre 1er où l'on parle des institutions de la République. Article 68, qu'est-ce qu'on dit? Les institutions de la République sont 1. Vous voyez là? Le président de la République. Ça veut dire le président de la République. Yemoko Azali Institution. Mais n'en est-ce que Yemoko Azali Institution? Donc, Evariste Beauchab a comparé une personnalité, un individu, à une institution. Mais non, chers compatriotes, le premier ministre, ce n'est pas une institution. Voilà. Il y a 2. Le Parlement. Il y a d'abord l'institution, le président de la République. En 2, il y a le Parlement. En 3, il y a le gouvernement. Vous voyez là où vient Ilung Kamba? C'est là. Le premier ministre Ilunga, Ilung Kamba. Et 4, il y a les Cours et les Tribunaux. Vous voyez? Bon. Alors, en ce qui concerne le pouvoir exécutif. Parce que nous avons le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, c'est le pouvoir judiciaire. Voilà. Alors, l'article 69 nous intéresse. Donc, tout ça, ça concerne le président de la République. Oh là là! Ouais. Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État. Il assure par son arbitrage. Vous voyez? Un arbitre, c'est qui? Prenons l'image du terrain de football où il y a deux équipes qui jouent. Il y a un arbitre un arbitre qui a un sifflet. Quand quelqu'un commet une faute, il siffle. Et tout de suite, là, il y a une réparation, un coup franc ou autre chose. Mais c'est la même chose. C'est la même chose dans le pouvoir exécutif. Donc, le président de la République, c'est lui qui arbitre. On n'a pas dit c'est le premier ministre qui arbitre. Donc, il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions. Quand on dit des institutions, y compris l'institution, le gouvernement, vous voyez? Ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux. Donc, bon, l'an dit, est-ce que pouvoir Nyon, Soéza, pouvoir est un premier ministre? Ah, mais non, mais non, mais non. On sait que c'est un régime semi-présidentiel ou semi-parlémentaire, mais au-dessus, au sommet, nous avons le président de la République. Vous voyez? Le président, article 70, le président de la République est élu au suffrage universelle directe pour un mandat de cinq ans renouvelable. Une seule fois. à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Donc, dès qu'il y a des élections, parce qu'on parle du nouveau président élu, donc élu, ça veut dire qu'il y a des élections qui ont lieu. Quand les élections ont lieu, un nouveau président est élu. Et quand le nouveau président est élu, il devra être installé. Et pendant cette petite transition de quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, c'est selon l'ancien président reste là jusqu'à l'installation du nouveau. Voilà. C'est comme par exemple aux États-Unis, il y a eu des élections en novembre. L'installation du nouveau président s'est en janvier. Donc, Donald Trump, il est là jusqu'à l'installation de Joe Biden. Si jamais Joe Biden est accepté comme président parce que nous apprenons qu'il y a des réclamations, des plaintes déposées par Donald Trump, on ne sait pas ce que ça va donner. Donald Trump ne veut pas accepter sa défaite. Voilà. Et nous terminons par ici, chers compatriotes. compatriotes, c'était ça. Et suivez les commentaires en lingala ou là-dessus de notre journaliste ange Kachira de l'antenne de Kinshasa. Voilà. Elle ne relâche jamais. Voilà, chers compatriotes, encore une convocation pour Hamid Achatour au parquet. Donc, comme nous le savons, elle a été impliquée par son mari Vital Caméré, l'ancien directeur de cabinet du président de la République. Je dis ancien parce qu'il est en prison. il ne faut pas se voiler la face. Donc, voilà. On a beau dire qu'il y a toujours un directeur de cabinet à d'intérim, mais la réalité, là, en face, ce que nous voyons, c'est que Vital Caméré n'est plus directeur du cabinet. Alors, Madame Chathour, Hamid Achatour a comparu ce mardi auprès du parquet. Nous allons lire quand même l'information et nous attendons la suite. Soyez branchés toujours, abonnez-vous. Nous allons lire la suite pour vous, chers compatriotes. Voilà. alors la suite de la lecture. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? permettez-vous ? Permettez-vous ? Attendez. Nous allons faire la lecture pour vous. Nous avons déjà vu le titre. Donc, ici, je lis pour vous l'épouse de Vital Caméry, du directeur de cabinet du chef de l'État invité ce mardi 24 novembre 2020 au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Gombé renseigne une invitation de cette cour. Signalons que l'époux de madame comment? Oui, signalons que l'époux de madame Hamida Chatur ou Chatur, c'est selon, a été reconnue coupable de détournement de plusieurs millions de dollars dans le programme 100 jours du chef de l'État Félix Antoine Tissékédi. Oui. Voilà, chers compatriotes, c'est ça l'invitation, la preuve. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est pas très clair. l'invitation de Hamida Chatur et la bien-été au parquet général ce mardi 24 novembre 2020. Voilà, c'est pour vous dire que la justice est lente mais il n'abandonne jamais. Entre temps, il y a une rumeur selon laquelle Vital Kamer demanderait à aller prendre des soins en Europe. Ça, comme moi aussi, je fais partie du peuple, TV du peuple. La majorité du peuple contacté et ce que nous entendons partout sur les réseaux sociaux, il ne faut pas de poids de mesure. Avant Vital Kamer il y a eu des prisonniers politiques qui ont souffert. Je n'ai pas dit que Vital Kamer était un prisonnier politique, mais non. Mais ceux que nous connaissons qui étaient des prisonniers politiques qui sont tombés gravement malades comme les Géko Komulumba, Franck Django, Djoming Dongala et les autres, les Mouyambos, ils sont tombés gravement malades. Il ne leur a été jamais autorisé à aller prendre des soins à l'extérieur du pays. Voilà, ça, nous n'acceptons pas, nous n'acceptons pas. À cause de Vital Kamer il y a eu beaucoup de décès à la présidence comme le propre juge qui le jugeait. Donc, il a été attaqué par des bandits tués et empoisonnés parce que nous avons appris aussi qu'il y avait des traces de substances bizarres. Il n'y a pas de preuve directe c'est que c'est Vital Kamer mais ça peut être lié ce procès-là. Donc, c'était celui de Vital Kamer et le juge c'était Yann Yann et oui le juge Yann oui il est décédé pendant le procès attaqué par des bandits c'est suspect dont Vital Kamer est suspecté il n'y a pas de preuves mais tous les 90 millions de Congolais ils sont d'accord qu'il est mort suite à ce procès-là. alors pourquoi est-ce qu'on devrait être clément plus clément envers Vital Kamer et pas envers les autres ceux qui l'ont précédé jamais jamais de la vie Vital Kamer se trouve dans un bon hôpital au centre Ganda qu'il continue ses soins ses soins médicaux là-bas on sait déjà c'est un caméléon qui fait souvent des scénarios comme ça pour s'échapper voilà il est déjà soupçonné dans le financement des rébellions à l'Est et s'il sort que ça va devenir la même chose pour Joseph Kabila il n'est pas question qu'il aille demander l'asile politique ou qu'il aille passé son exil au Rwanda déjà il est rwandais déjà il finance beaucoup de milices à l'Est et s'il s'en va au Rwanda ce sera quoi ? ce sera pour venir attaquer le Congo donc il a déjà annoncé dans une lettre à certains présidents africains que si jamais la coalition est rompue il va faire réculer le Congo de 50 ans de retard et voilà il y a une personne comme ça il ne faut pas les relâcher ils doivent être là surveillés à Kinshasa et lui et sa prétendue soeur Djanette Kabila un faux nom un faux nom déjà et puis Zoé Kabila également ils doivent être surveillés et restés à Kinshasa voilà c'est notre point de vue nous sommes la TV du peuple et le peuple nous contacte et nous donne ces informations et nous avons aussi des informations à travers les commentaires de ceux qui nous regardent chez compatriotes commentez donnez vos points de vue voilà nous sommes dans un état de droit vous pouvez donner des avis positifs ou des avis négatifs c'est comme vous voulez voilà mais la vérité est là que la majorité ne peut pas accepter que Vital Kamer aille prendre des soins médicaux à l'extérieur du pays il n'en a pas été ainsi pour ses prédécesseurs voilà chers compatriotes pour Hamida Chatur nous nous arrêtons donc ici chers compatriotes en attendant la décision du président de la république et nous le répétons nous devons arracher de la bouche du président de la république aidons-le s'il vous plaît peuple congolais aidons-le à annoncer la rupture de la coalition FCC Cache c'est une coalition diabolique le président de la république ne peut pas garder cette coalition la coalition de la perdition du peuple congolais vous voyez garder cette coalition et continuer avec elle c'est continuer à payer à Joseph Kabila 680 mille dollars par mois ou 900 mille dollars par mois comme je le disais l'avait rectifié le conseiller Marcel Bilomba de la présidence donc chers compatriotes vous comprenez si jamais ça ça ne m'engage que moi que si jamais le président je continue la coalition j'ai la garde et bien pour moi il faut descendre dans la rue à appliquer l'article 64 parce que nous avons assez souffert pendant la dictature de Joseph Kabila né Hippolyse Calambé parce que nous savons tous qu'il portait pour nous tout ce qu'il a bénissé tout est faux donc il est diabolique c'est Satan en personne qui est venu en Congo pour détruire le peuple comme le monde aujourd'hui Dieu nous a entendus notre Dieu nous a écoutés c'est l'ère du changement bon je ne dis pas l'heure l'ère l'époque du changement en cirque comme la frayotte voilà Higeta c'est le ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada